Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour mettre les frettes sur le manche de la guitare et on va le faire sur le manche de ma SG Junior. Et bien voilà, dans les vidéos précédentes je vous avais montré comment j'ai fabriqué le manche de cette SG Junior. On va maintenant passer à l'étape du frêtage. Je vais utiliser des frettes qui ont déjà un radius, donc c'est des frettes qui sont faites pour un manche d'un radius de 12 pouces. Donc je vais les découper à la bonne longueur avec une pince coupante. Et ensuite je les mettrai en place sur un petit carton avec des numéros pour bien savoir quelle frette va où. Je vais commencer par cette première étape et je vous expliquerai le reste ensuite. Donc comme je l'expliquais, je vais positionner la première frette sur la première case. Et je la découpe avec une pince coupante. Je la mets ensuite en place sur un carton avec un numéro pour ne pas oublier quelle frette va à quel endroit sur le manche. Je répète ensuite l'opération pour les 22 frettes. Alors ça marche beaucoup mieux avec une tenaille, comme on vient de le voir. Donc là c'est une tenaille toute simple, vraiment premier prix, ça doit coûter 1 ou 2 euros dans les magasins de bricolage. J'ai fait une petite modification dessus, je vous la montrerai au moment où elle sera utile. Pour l'instant avec une tenaille classique, on peut découper les frettes à la bonne longueur. Musique 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 et bien voilà maintenant que toutes les frettes ont été découpées à la bonne distance et bien je vais les mettre en place avec un maillet avec des bouts en plastique et en caoutchouc pour pas abîmer les frettes alors avant de mettre les frettes il ya une question à se poser c'est est-ce que vous voulez faire des petites entailles sur le bord des frettes pour que en fait le la petite partie la verticale de la frette ne se voit pas sur le bord du manche alors là pour le manche de cet essai junior je ne vais pas faire la découpe puisque c'est une junior par définition les juniors dans un niveau de finition qui est un peu plus light ça prend un peu de temps à faire et là j'ai pas très envie de le faire sur cette guitare et je veux voir ce que ça donne quand on le fait pas sur la stratocaster que j'avais fait de a à z j'avais fait les petites entailles le résultat était très satisfaisant voilà mais là je veux voir ce que ça donne si je le fais pas alors si vous souhaitez le faire vous pouvez le faire avec une espèce de petite pince là qui est prévu à cet effet vous pouvez trouver dans les magasins de l'utri sinon vous pouvez le faire avec une scie à métaux une lime une dremel ou sinon aussi avec une pince coupante vous venez vous mettre à ras en dessous de la frette vous découpez vous faites deux petites découpes pour faire sauter le métal et comme ça ensuite quand vous venez mettre votre frette en place et bien la petite encoche ici sera à l'intérieur du manche et la petite partie verticale ne dépassera pas ensuite vous n'aurez plus qu'à boucher et bien les trous qui sont sur les bords des frettes avec de la superglue et la sciure que vous aviez gardé lorsque vous aviez pensé le radius du manche voilà donc comme moi je ne le fais pas je vais mettre en place les frettes directement sur le manche non on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors je vous avais dit tout à l'heure que j'avais fait quelques modifications à ma tenaille. Donc on peut voir ici que le tranchant ou le coupant de la tenaille est à fleur ou est tangent au haut de la tenaille. Voilà sur une tenaille quand on l'achète il y a un petit écart ce qui fait que si vous venez découper quelque chose avec la petite pince qui est ici comme il y a un petit chanfrein et bien vous allez couper à un ou deux millimètres du haut de la tenaille. Donc simplement ce que j'ai fait j'ai utilisé une ponceuse et une râpe et j'ai aplati la surface du dessus et bien pour que la coupe soit à fleur de cette surface. Et c'est ce qui va me servir à couper les frettes. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Je vais maintenant pouvoir découper le bord des frettes qui dépasse sur le manche. Je vais utiliser la tenaille que j'ai modifiée. Je vais venir la mettre contre la touche et je vais ensuite couper la frette qui dépasse. Donc pour quelques euros on peut se fabriquer un outil comme ça et c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Et bien voilà les frettes sont en place. Maintenant avant de venir limer les frettes pour qu'elles soient bien à fleur de la touche. Je vais vérifier qu'elles sont toutes bien encastrées dans la touche et qu'il n'y a pas un petit jour entre le bas de la frette et la touche. Ça peut arriver parce que je n'ai pas non plus tapé trop fort avec le marteau. Alors pour ça je vais utiliser une petite presse. Donc c'est tout simplement un serre-joint sur lequel il y a une petite cale avec du liège pour ne pas abîmer le manche. Il n'y aurait pas de liège c'est pas gênant puisque moi en fait je pose les frettes avant d'avoir fait le galbe du manche. Comme ça j'ai une surface bien plane et bien pour pouvoir mettre les frettes. Je trouve que c'est plus simple et ça me permet aussi d'utiliser ma cale. En haut de la partie vissée du serre-joint et bien j'ai une petite cale en laiton. Donc elle est en laiton comme ça, ça n'abîme pas les touches. Et elle a un radius de 12 pouces avec une petite encoche. Donc ça va pouvoir me permettre de venir presser la frette à l'intérieur de la touche. C'est quelque chose de tout simple et qui permet d'enfoncer les frettes un petit peu plus fort. Surtout si vous n'avez pas de presse. On peut le faire avec ça. Donc je vais vérifier les frettes et puis je vais reprendre celles qui ont besoin. Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant vérifier la planéité des frettes avec un frette rocker. Alors il risque d'y avoir des petits décalages. C'est tout à fait normal puisque je viens de fretter la touche. Je ne vais pas les reprendre tout de suite. Je rectifierai tout ça lorsque je ferai la planification du manche à la fin de la construction de cette guitare. Je vais quand même vérifier pour l'instant. Donc le principe d'un fret rocker, c'est que la plaque de métal qui est bien rectiligne appuie sur trois frettes uniquement. Donc si la frette du milieu est plus haute que les autres, forcément elle va pouvoir bouger comme ceci. Donc ce qui est le cas ici. Cette frette est plus haute que les deux là. Donc quand on va planifier, celle-ci va se baisser un petit peu. Voilà. Ici, je n'ai pas du tout de jeu. Le fret rocker ne bouge pas du tout. Voilà. Sur une série de plusieurs frettes. Donc j'ai les quatre frettes ici qui sont vraiment nickels. On rattrapera tout ça lors de la planification. Eh bien, je vais maintenant limer le bord des frettes qui dépasse. Donc pour ça, on va venir affleurer les frettes avec le manche. Alors on pourrait le faire avec une simple râpe et puis venir ici les limer. Là, je vais utiliser une cale que j'ai fabriquée. Donc je peux vous mettre le lien de la vidéo là-haut. Alors c'est une vidéo que j'avais faite vraiment au début de la chaîne. Donc il y a quand même pas mal de temps. Je n'avais pas du super matériel pour filmer. La qualité de la vidéo est quand même pas terrible. Mais bon, vous pourrez voir comment on peut fabriquer ce genre de cale. On peut fabriquer des cales avec un angle de 90 degrés. Eh bien, pour d'abord venir limer le bord des frettes. Mais sachant qu'ensuite, il y a un petit angle sur les frettes. Et puis elles sont ensuite arrondies pour que ça n'accroche pas sur les doigts. Donc moi, ce que je fais, j'utilise directement ma cale avec un angle de 60 degrés. Pour venir limer le bord, venir affleur. Et je fais l'angle comme ça, directement en même temps. Donc pour le faire, eh bien, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de poser la cale sur la touche. Et de venir tout doucement limer. Alors il faut juste faire attention. C'est que le bord de la lime ne vienne pas accrocher une frette. Et vienne la tordre ou la soulever. Ça m'était arrivé sur la strate. Donc il faut y aller tout doucement. Et puis ça se fait vraiment tout seul. C'est parti. Et bien voilà. J'ai terminé de limer le bord des frettes avec un angle de 60 degrés des deux côtés du manche. Et j'avais dit au début de la vidéo que ça suffisait. Et en fait, je me suis trompé. J'ai mal anticipé. Pourtant, c'est un sujet assez simple de géométrie. J'avais dit que je n'enlèverais pas le pied de frette. Et que le fait de limer avec l'angle suffirait. En fait, ça ne suffit pas. Puisque du coup, je vais vous montrer de plus près. Limer avec mon bloc me permet bien de faire un angle sur le bord de frette. En revanche, il me reste toujours le pied de frette qui dépasse. Donc je vais être obligé avec une lime de venir affleurer le pied de frette qui dépasse du manche. Donc c'est une étape supplémentaire que je n'aurais pas eu à faire si j'avais découpé le pied de frette au départ avant de poser mes frettes. Donc la question peut se poser de l'enlever tout de suite. Voilà, surtout qu'en fait, quand on regarde bien, même sans enlever le pied de frette, comme la profondeur du sillage de mes slots pour mettre les frettes est un peu plus profonde que le pied de frette, j'ai quand même un petit jour qu'il va falloir que je comble avec de la superglue et de la sciure de manche. Donc finalement, ça ne va pas m'enlever d'étape. J'aurais peut-être dû les enlever au départ. On verra ce que ça donne une fois fini. Alors pour venir affleurer le pied de frette sur le manche, on peut utiliser donc une lime et on appelle ça aussi donc des blocs. Alors je vous montre une petite photo sur l'écran. C'est des choses qu'on peut acheter dans les magasins de lutterie. C'est aussi facile à fabriquer, donc éventuellement si ça vous intéresse et lors d'un prochain projet, je ferai un petit tuto pour fabriquer ce genre d'outils. Aujourd'hui, ce que je vais faire, eh bien je vais réutiliser la lime que j'ai insérée dans mon bloc. Et en fait, comme ce bloc est démontable, eh bien je vais enlever les vis qui sont là pour récupérer la lime et je vais simplement me servir de cette lime pour venir affleurer les pieds de frette. Je vais donc continuer ainsi jusqu'à ce que les pieds de frette affleurent avec le manche. Et bien voilà, maintenant que je suis venu bien affleurer les pieds de frette sur le bord du manche, je vais passer une dernière fois mon bloc incliné à 60 degrés pour refaire vraiment une dernière passe et venir tout simplement juste toucher le coin de la touche, l'angle, pour venir le casser un tout petit peu. Je fais ça des deux côtés et ensuite je vous montre de plus près ce que ça donne. Et bien voilà, le frétage de la touche est maintenant terminé. Alors, il n'est pas réellement terminé. En fait, simplement, j'ai posé les frettes et je suis venu les affleurer et faire le chanfrein sur le bord des frettes. Il resterait, eh bien, à faire la planification des frettes, à venir bien les polir et les faire toutes belles. Je ne vais pas le faire tout de suite puisque j'ai encore pas mal d'opérations à faire sur le manche et je risquerai de les abîmer. Donc, je vais pouvoir continuer la construction de cette guitare et je ferai la planification des frettes à la fin. Voilà, donc là, avec le travail que j'ai fait, même si c'est assez grossier, encore que le bord des frettes, je ne vais peut-être pas beaucoup le toucher à part peut-être venir casser les angles à la fin pour que ça n'accroche pas les doigts. Mais je peux déjà passer la main dessus sans souci et je ne me coupe pas. Donc, c'est déjà pas mal, même si ce n'est pas suffisant pour avoir un jeu confortable. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un gros plan. Maintenant que les frettes sont terminées, je vais pouvoir venir combler le trou qu'il reste en dessous des pieds de frette avec un point de superglue et de la sciure de touche que j'avais faite lorsque j'ai poncé le radius. Alors, je vous montre ça. On va faire ça sur toutes les frettes des deux côtés. Ensuite, on va venir bien poncer pour avoir quelque chose de très propre et le manche sera terminé. On va faire ça sur les deux côtés. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Merci aussi à tous mes abonnés. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton et activez la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant des dernières vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.